Dans le monde moderne, l'administration d'un pays détermine grandement le niveau de développement auquel ce pays aspire. Dans cette vidéo, je vais énumérer pas à pas les différents comportements qu'on déplore encore dans notre administration gabonaise. Si vous êtes agent administratif ou si vous travaillez dans une administration publique, écoutez ce qui va être dit dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que ce contenu est très important pour chacun d'entre vous. Et surtout, soyez moins passionné parce que dans cette vidéo, on va se dire un certain nombre de vérités. On va mettre à nu un certain nombre de comportements qu'on constate encore à un moment où on est en train de parler de l'essor vers la félicité. Notre pays veut se développer. Notre pays aspire à être un grand état dans le concert des nations du monde. Mais quel est le comportement qu'on doit avoir dans cette nouvelle ère pour amorcer effectivement notre essor vers la félicité ? Cette vidéo a pour but d'évoquer les différents aspects de notre vie publique, c'est-à-dire de la gestion administrative et qui nous empêche ou qui nous empêcherait de pouvoir amorcer de façon effective l'essor vers la félicité. Je te demande de liker, de partager et de me donner ton avis en commentaire. Cette vidéo n'est pas là pour faire de leçons, elle n'est pas là pour insulter. Elle est simplement là pour nous donner à tous et à toutes les outils qui vont nous permettre d'être un maillon fort dans ce développement auquel tous nous rêvons. Il est très important de savoir que l'état du pays que nous allons léguer à nos enfants et à notre postérité dépend énormément de nous, de la manière dont nous le gérons et surtout de ce que nous mettons en place pour permettre à ce pays de fonctionner de façon efficiente, de produire une vie publique, un développement et surtout une mentalité populaire qui s'y est au développement. Sans plus tarder, on y va. Déjà le premier constat qu'il y a à faire, c'est dans l'administration hospitalière. Lorsque vous vous rendez à l'hôpital, comment est-ce que vous êtes reçu ? La majeure partie du temps, vous êtes reçu de la mauvaise manière. Vous devez comprendre une chose, c'est que la manière dont un patient est accueilli à l'hôpital détermine beaucoup son état de santé par la suite. Quand vous arrivez à l'hôpital, souvent au pays, vous vous retrouvez confronté à une triste réalité. Soit, vous trouvez que les personnes qui sont là sont très occupées à faire autre chose et ne prennent pas soin directement de s'occuper du patient qui vient d'arriver. Et même lorsqu'on se met à s'occuper de cette personne, on ne peut rien faire si cette personne n'a pas répondu favorablement par rapport aux finances. C'est-à-dire que vous arrivez dans un hôpital, si vous n'avez pas d'argent, tout de suite, on vous dit clairement qu'on ne peut pas s'occuper de vous. Et ça, c'est quelque chose que je trouve dommage parce que la vie doit être privilégiée. Nous voulons développer le pays, mais vous pensez qu'avec ce type de mentalité, on va aller où ? Dans un pays où on aspire au développement, les gens doivent moderniser leur manière de penser. L'argent ne doit pas être placé avant la vie. Lorsqu'un patient arrive dans un hôpital, la première chose qu'on fait, on le prend d'abord en charge, surtout lorsqu'il s'agit d'un cas d'urgence. Mais vous avez dans certains hôpitaux, dans certains milieux hospitaliers publics, vous avez des comportements visant à mettre en avant le fait que la personne puisse d'abord payer avant que la personne soit servie, comme si c'était dans un restaurant. Un hôpital, c'est un endroit où on sauvegarde la vie. Un hôpital, c'est un endroit où on préserve la dignité et la vie humaine. Comment voulez-vous que notre pays se porte bien si déjà l'entité qui est censée s'occuper de la santé des Gabonais ne fonctionne pas correctement ? Dans les hôpitaux publics, le fait de s'acquitter d'une ordonnance passe avant l'administration du traitement. Comment voulez-vous qu'on vous considère comme étant un médecin si vous ne faites pas votre travail d'abord pour sauvegarder la vie ? L'un des rôles d'un médecin, c'est d'abord, premièrement, de s'occuper du patient. On peut s'acquitter de tous les tralala qui consistent d'abord à dire, remplissez d'abord telle fiche, remplissez d'abord telle fiche, avant qu'on ne puisse s'occuper de vous. Je pense qu'on peut s'acquitter de ça, s'occuper d'abord du patient et ensuite, commencer maintenant le traitement, surtout lorsqu'il s'agit des cas d'urgence. Évidemment, il y a des milieux où quand vous arrivez, on s'occupe d'abord de vous et ensuite, on prend le relais par rapport aux paiements et autres. Même lorsqu'on a réussi à vous recevoir sans que vous ne puissiez payer et qu'on vous administre le traitement, là encore, c'est un autre chapitre. Parce qu'après, on va vous dire, si vous ne payez pas, vous ne sortez pas. Combien de femmes ont été confisquées longtemps dans les hôpitaux pour n'avoir pas eu la possibilité de payer le traitement qui a été administré ? Soit l'accouchement, soit un soin quelconque. On te dit, si tu ne paies pas, tu ne pars pas. Et pour les femmes qui accouchent, on confisque même l'enfant. Il y a même des personnes qui se sont retrouvées, on a confisqué le cadavre. La personne est décédée, on dit, on ne te délivre pas le cadavre si tu ne paies pas la facture. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu leur cadavre être conservé de façon inhumaine dans les milieux hospitaliers parce que ces personnes n'avaient pas les moyens financiers pour pouvoir payer la caution ou payer les frais de soins. Et je trouve que c'est dommage dans un pays comme le nôtre qui est en train d'amorcer un développement, qui est en train de parler de l'essor vers la félicité. Franchement, je pense qu'à un moment donné, ces choses doivent changer. Chacune des personnes qui travaillent dans l'administration hospitalière devait se battre à faire preuve d'humanité. On devait se battre à faire preuve de largesse pour permettre que notre service soit le plus efficient possible. En réalité, on ne doit pas mettre l'argent devant. Et je pense que dans un milieu comme l'hôpital, l'argent ne doit pas être privilégié, mais c'est plutôt la préservation et la sauvegarde de la vie qui doivent être mises en avant. Le deuxième comportement exécrable, c'est celui des agents des services publics, que ce soit les mairies, que ce soit les commissariats. Commençons par les mairies. Aujourd'hui, quand vous allez dans une mairie pour légaliser un document, vous êtes souvent confronté à une réalité, soit on surfacture le prix de la légalisation, ou soit alors on vous fait attendre longtemps, ou on vous demande de repasser. Simplement parce que les gens qui sont là, ils se disent, bah non, on n'a pas que ça à faire. Mais vous n'avez pas que ça à faire. Finalement, qu'est-ce que vous avez à faire ? Parce que lorsque vous êtes agent municipal et que vous êtes censé traiter les dossiers des gens, je pense que vous devez le faire dans les délais les plus brefs, pour permettre à la personne de poursuivre sa démarche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour entreprendre une démarche administrative, vous allez prendre même une semaine, alors que le document a besoin peut-être d'un jour pour être signé. Et si vous voulez que le document soit accéléré, qu'il soit signé plus rapidement, vous devez forcément mouiller le maillot, c'est-à-dire vous devez faire un pot de vin à la personne qui va s'occuper de votre document. Et finalement, à quoi sert le salaire de cette personne chaque fin du mois ? Parce que vous êtes payé pour traiter les dossiers des gens. Mais comment ça se fait que pour que vous puissiez faire votre travail dans les bonnes conditions, il faut qu'on vous paie, il faut qu'on vous donne en plus de votre salaire quelque chose. Ça, c'est des comportements qu'il faut dénoncer. Et je pense que les mairies et tous ces endroits où on doit légaliser, faire légaliser le document sont devenus pratiquement des machines à sous. On n'arrive plus à s'en sortir et même les gens ne croient même plus en l'administration. Parce que lorsqu'on fait un dossier, on se dit, ça va prendre du temps. Et quand vous allez dans d'autres pays, vous allez vous rendre compte que le traitement d'un dossier sur le plan administratif, ça va à la vitesse grand V. Parce que déjà, il y a la dématérialisation. Certaines procédures, on ne les fait plus à la main. Elles sont déléguées, elles sont dématérialisées. Soit vous allez sur le site internet du gouvernement, soit vous allez sur le site de la mairie, de la municipalité. Et à partir de là, c'est traité de façon rapide avec les délais que vous connaissez. Vous savez qu'à partir de telle date, mon document sera disponible. Ou alors vous savez qu'en l'espace de quelques heures, mon document sera disponible. Si nous voulons développer notre pays, la légalisation des documents doit aller plus vite. Je travaille, j'ai un salaire, je n'ai plus besoin de surtaxer les gens qui viennent pour légaliser leurs documents. Ça, c'est un comportement qu'il faut bannir. Et ça fait partie des éléments qui font en sorte qu'on ne grandisse pas, on n'évolue pas. Même si aujourd'hui, on développe les infrastructures, même si on vous donne tout le plus beau matériel du monde. Mais si vous n'avez pas la bonne mentalité, notre administration ne va pas favoriser le développement dont nous sommes en train de parler. C'est difficile pour quelqu'un qui a une démarche à faire. Il doit accélérer le document, mais il est obligé d'attendre, il est obligé de passer plus de temps. Parce que soit il n'a pas l'argent, lui, si tu n'as pas l'argent, tu repasses en fin de semaine. Et en fin de semaine, quand tu vas venir, la personne te dit qu'elle n'est plus là, elle est occupée. Tu seras obligé d'attendre jusqu'à ce que la personne soit disponible. Et ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Dans le cas de la délivrance des actes de naissance, on a remarqué aussi que dans les mairies, il y a ce système-là. On vous dit non, si vous voulez délivrer vos documents, il faut payer. Ou bien on vous dit, si vous voulez faire légaliser ou retrouver les archives de tel document, il faut payer. Mais en réalité, il n'y a même pas une facturation officielle. Ce qui signifie que quand vous payez ce que vous avez payé, ça va dans la poche de quelqu'un. Ça ne va même pas dans les caisses de l'État. Et ça, c'est un système qui fait en sorte que nos administrations, pour la plupart, sont devenues des sortes de gouffres financières. Et donc, c'est devenu un système entretenu. Ils sont là parce qu'ils savent qu'ils ont des dividendes, qu'ils gagnent. À la fin de la journée, ils rentrent avec les poches pleines. Mais est-ce qu'on peut développer un pays dans ces conditions ? Est-ce qu'on peut développer un pays dans des conditions où, à chaque niveau, chacun veut s'enrichir, chacun veut gagner sa part du gâteau, en plus du salaire qu'il gagne déjà ? Je pense que s'il y a des comportements qu'il faut bannir, cette mentalité fait partie des mentalités les plus vicieuses que nous devons bannir dans notre administration. Travaillons parce que nous sommes passionnés. Travaillons parce que nous voulons conduire notre pays vers un autre niveau. Travaillons parce que nous voulons faire en sorte que notre pays soit un modèle en Afrique et dans le monde. Et si nous voulons que notre pays soit un modèle, il faut que nous commençons par être exemplaires sur le plan administratif. Facturer comme il faut correctement, se contenter de son salaire et travailler avec passion. Si vous ne travaillez pas avec passion, alors ça signifie que ce travail n'est peut-être pas fait pour vous. Donc, démissionner, changer, chercher quelque chose qui va vous satisfaire, qui va permettre que vous puissiez travailler avec passion. Parce que lorsqu'on travaille avec passion, on ne voit pas la charge. Lorsqu'on travaille avec passion, on a envie de faire plus. Lorsqu'on travaille avec passion, on aime ce qu'on fait. Mais lorsqu'on travaille par contrainte juste pour assurer un salaire, on est obligé d'afficher ce genre de comportement. Vous ne pouvez pas savoir, lorsque vous êtes un usager, le désagrément que ça fait lorsque vous vous retrouvez face à un agent qui manifeste ce genre de comportement. Une troisième chose au niveau des mairies, c'est que la plupart du temps, lorsque vous arrivez, souvent vous trouvez des personnes, des fois elles sont en train de raconter. Et le fait qu'elles vous voient, elles ne daignent même pas stopper la conversation pour d'abord s'occuper de vous. Elles vont d'abord terminer leur conversation, terminer de parler jusqu'à fond. Ensuite, elles vont vous dire, oui monsieur, vous êtes venu pour quoi ? Mais ça signifie qu'il n'y a même pas une déontologie, il n'y a même pas une méthodologie de travail. Non, eux ils viennent au travail, au lieu de se mettre à travailler, non, ils se mettent à raconter leurs affaires. Et des fois, vous allez avoir des usagers qui disent, mais madame, je suis là. Il suffit que vous ayez dit ça pour que les problèmes puissent commencer. Et là, soit on va vous demander de repartir, ou soit alors on va vous dire, on ne vous sert pas. Donc vous allez rester là, vous devenez ridicule devant les agents de la mairie. Et les autres ne vont même pas daigner, ils disent non, on va s'occuper de lui. Non, ils disent bon, comme vous pensez que c'est ici, c'est chez vous, ou que vous commandez quelqu'un ici, on ne s'occupe pas de votre dossier, repartir. Mais est-ce que vous voyez jusqu'où ça va, ce genre de comportement ? C'est-à-dire que les gens sont censés servir les citoyens, mais ils se comportent comme s'ils étaient chez eux, dans leur maison. Et c'est un comportement que beaucoup d'entre nous avons déjà vécu, ne serait-ce qu'une seule fois. On a tous vécu déjà ce genre de comportement. Vous arrivez dans une administration publique, vous avez un problème sérieux, et vous êtes pressant. Et le fait que vous arrivez, ils ne deignent même pas se tracasser, ou ils ne deignent même pas demander que oui, monsieur, vous êtes venu, pourquoi ? Non, ils terminent d'abord de faire ce qu'ils sont en train de faire, si c'est des racontages ou quoi, et après, on va vouloir s'occuper de vous, des fois, à 15 minutes, 20 minutes passées. Je pense qu'à un moment donné, la déontologie de la profession administrative que vous exercez est plus importante que le fait de venir raconter. Vous devez respecter votre métier, et ce qui va donner plus de souffle à votre carrière administrative. Vous avez fait l'école d'administration, vous êtes censé refléter les valeurs et l'ensemble des théorèmes que vous avez appris sur le banc de l'école administrative. Vous devez l'appliquer, battez-vous à appliquer cela, battez-vous à être professionnel, à rester professionnel. Lorsqu'on vient au travail, ce n'est pas pour du racontage. Lorsqu'on vient au travail, c'est pour s'occuper des dossiers des gens, c'est pour évacuer le maximum de dossiers possibles, ensuite s'en aller. Le quatrième élément dans les mairies, c'est l'heure. L'heure à laquelle le travail débute. Nous sommes tous contents du fait que désormais, dans l'administration publique au Gabon, on demande maintenant de lever le drapeau gabonais entre 7h30 et 8h. Ça, je pense que c'est une très bonne décision parce que ça va au moins contraindre les gens à venir à l'heure. Parce que franchement, les retards dans les administrations publiques, oh, n'en parlons plus dans les mairies. Dans les mairies, normalement, le timing est censé commencer à partir de 8h. 8h, normalement quand vous arrivez dans une administration publique, vous êtes censé déjà trouver des agents qui sont là, et vous soumettez votre dossier, on le traite et ensuite vous rentrez chez vous. Mais la plupart du temps, lorsqu'on venait dans les administrations publiques, je ne sais pas quel est le cas maintenant. Il y a de cela, quelques mois, j'étais au pays, j'ai vu comment ça fonctionnait. C'était toujours pareil. Bon, je me dis peut-être qu'avec l'arrivée du CTRI et avec tout ce qui est en train de se faire, les choses ont certainement changé. Mais la plupart du temps, l'administration publique commençait le travail à partir de 11h. Quand vous arrivez à 11h, dès que 11h30 arrive, ils vont en pause. Ils vont en pause, là, c'est au moins pour 1h30. Ça dit qu'ils vont te faire midi, 13h. Donc, c'est peut-être vers 13h30, ils vont reprendre le travail. Et quand tu vas venir vers 13h, c'est pour repartir chez toi peut-être vers 15h, 16h. Donc, ça signifie que quand tu es venu pour faire une simple procédure, non seulement tu vas trouver une queue, mais en plus de ça, eux, ils commencent le travail quand ils veulent. Je pense que le problème du temps, c'est un problème très sérieux qu'on doit apprendre à régler. Et de façon générale, au Gabon, ce n'est pas seulement dans l'administration. Le problème du temps, c'est vraiment un problème globalisé. Tu dis à quelqu'un de passer à 16h, lui, il passe à 20h. Tu dis à quelqu'un de passer à 7h, lui, il passe à midi. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas avancer. Si on veut réellement progresser, il faut qu'on comprenne que la notion du temps est très importante. Et il faut comprendre qu'on doit travailler sérieusement pour faire en sorte que les choses évoluent. Si on ne travaille pas, il y aura point d'évolution pour notre pays. Si on ne travaille pas, on restera logé à la même enseigne. Il faut qu'on comprenne que le temps, c'est de l'argent. Si on ne fait pas les choses dans le temps, il est inutile de parler de développement. Le troisième milieu administratif auquel j'aimerais m'attaquer, ce sont les administrations universitaires. La majeure partie des administrations que je cite ici, ce sont des administrations dans lesquelles je me suis personnellement rendu. Et j'ai pu donc faire le constat. Je ne parle donc pas de quelque chose que je n'ai pas moi-même vécu ou qu'on m'a raconté. Je parle des choses dont j'ai moi-même l'expérience et des choses que j'ai pu vivre personnellement. Le milieu administratif universitaire est un milieu encore plus compliqué, plus corsé. Parce que dans l'administration universitaire, vous n'avez le droit à récupérer votre document qu'une seule fois. Si vous partez une deuxième fois, on va dire, monsieur, votre nom est déjà dans l'officier, on ne vous donne plus. Bon, je comprends qu'après, il y a un souci d'éviter les fraudes. Parce qu'il y a des gens qui fraudent, qui falsifient les documents ou qui participent, qui contribuent à la falsification des documents. Ça, je suis bien d'accord. Mais il s'appelle qu'il y a aussi des gens qui peuvent se retrouver dans une situation où il a été sinistré et qu'il a perdu tous ses documents. Dans ce cas, qu'est-ce que cette personne fait ? Qu'est-ce que cette personne devient si elle veut récupérer à nouveau ses diplômes ? On va vous dire, vous ne récupérez pas les diplômes. Moi, je me rappelle une fois, je devais récupérer mes relevés de notes. Je vous assure que j'étais obligé de supplier le monsieur. Pourtant, c'est son travail. Le gars me dit, il ne travaille pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais trompé des dates auxquelles je devais pouvoir retirer mes diplômes. Parce que ces diplômes avaient été obtenus à une certaine date. Donc, je devais récupérer mes relevés de notes avec des dates précises. Sauf que comme je me suis pris en retard pour pouvoir les récupérer, ça faisait déjà 2 à 3 ans. Donc, j'avais oublié les années exactes. Lorsque je me rends donc au bureau, ça dit que c'est comme si c'était un jeu de poker. Il me dit, tu as un choix. Soit tu connais la date précise, soit tu ne connais pas la date précise et tu me laisses tranquille. Pourtant, c'est un logiciel où les choses sont classées par ordre. Il lui suffit de taper mon nom et de voir apparaître un historique. Ensuite, de rechercher simplement pour trouver l'année en question. Le monsieur me dit, je ne fouille pas dans tes documents. Tu dois me donner l'année précise. Et je vous assure que c'était compliqué. Je lui ai donné une date et ce n'était pas la bonne date. Le gars a fermé son ordinateur. Il me dit, bon bon petit, tu es en train de jouer avec ta propre vie. Moi, je m'en vais. Et je suis resté là, je ne savais même plus quoi dire. Parce que le monsieur ne voulait pas travailler, il ne voulait pas faire son boulot. Donc, voyez-vous que la majeure partie des personnes qu'on place dans les administrations. En fait, moi, je me pose souvent une question. Comment quelqu'un peut faire un travail qui est censé être le sien et le faire avec un comportement aussi désagréable ? C'est-à-dire servir les gens en leur mettant la pression. C'est-à-dire servir les gens en les traitant comme si ce n'étaient pas des êtres humains. Et la majeure partie de nos administrations fonctionne comme ça. Vous allez dans les directions, ça se passe comme ça. Les RH, c'est-à-dire les ressources humaines, ça se passe comme ça. Vous allez même dans les secrétariats, ça se passe comme ça. Pire, même encore dans les commissariats, là-bas, on vous gifle directement. Mais comment est-ce qu'on peut construire un pays ? Comment est-ce qu'on peut construire un État qui se respecte au XXIe siècle avec ce type de mentalité ? Là, on ne respecte pas l'autre. On ne respecte pas autrui. Non, parce que je suis le commissaire. Si vous vous amusez ou bien si vous dites quelque chose qui n'est peut-être pas déplacé, mais juste une question que vous avez posée, on vous gifle. Ça dit que quand j'essaie d'imaginer ce genre de scénario, par exemple en France, c'est juste inimaginable. Ce n'est pas possible en fait. On respecte qui vous êtes. Même si vous avez un petit corps ou vous êtes insignifiant, on vous respecte. On sait qu'on ne peut pas vous manquer de respire. On ne peut pas mal vous parler. On ne peut pas vous gifler. Mais chez nous, on se permet encore de gifler les gens parce que peut-être vous n'avez pas répondu à un certain type de critères ou peut-être parce que votre visage ne plaît pas. Mais comment on va développer notre pays si ce genre de mentalité est encore notre partage ? Comment va-t-on développer notre pays si on a encore ce genre de mentalité ? C'est juste impossible. Donc cette vidéo a pour but de nous sensibiliser et de nous faire comprendre que en réalité, le développement dépend de chacun d'entre nous. En réalité, le développement dépend de toi et de moi. Pour que ce pays puisse atteindre un niveau supérieur, il faut d'abord que nos mentalités changent. Parce que la réalité est qu'on peut nous amener les infrastructures, on peut nous amener l'eau et l'énergie, on peut même nous amener les transports publics. Mais si dans nos têtes, on n'est pas développé, si dans nos têtes, on n'est pas changé, il n'y aura jamais de changement. Il y a un proverbe qui dit que si tu veux le changement, change-toi pour impulser le changement. En réalité, c'est nous les êtres humains qui les vont changer et le changement de l'environnement va suivre. On ne peut pas aspirer au changement de notre environnement si nous-mêmes déjà à l'intérieur, on a un réel problème avec le développement. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce contenu. Est-ce que vous trouvez ce contenu lourd ou vous trouvez que ça fait du sens tout ce que je suis en train de dire ? J'attends donc votre avis en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de me proposer d'autres idées qui vont participer à pouvoir construire ce type de contenu destiné à nous éduquer tous et toutes. Si vous êtes donc intéressé par ce type de contenu, allez regarder plutôt cette vidéo pour pouvoir amorcer le changement. En réalité, le changement part de nous, le changement part de toi, le changement part de moi. Si nous ne comprenons pas les choses dans ce sens et que nous ne prenons pas conscience, nous serons maintenus sur place des années après. Je vous dis à très bientôt pour le prochain contenu. Surtout, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous dis donc ciao et à très bientôt.